Parachat HaShavuah Et on continue le recensement des Bnei Israël, la semaine dernière on a compté tous les Bnei Israël, maintenant on a commencé à la fin de la paracha de Bamidbar à compter les Lévi-Yim et on finit dans notre paracha le recensement des Lévi-Yim et à chaque fois on leur attribue quelle est la fonction en fonction de chaque famille, qu'est-ce qu'ils devaient faire dans le Mishkan. Il y a ensuite, suite à ça, des règles qui interviennent concernant deux catégories de personnes très particulières. Alors au premier, et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est un cas très compliqué, c'est le cas de la femme Sota. C'est quoi la femme Sota ? La Torah, vous savez, elle dit qu'on n'a pas un roi à l'adultère. Évidemment, je n'ai pas besoin d'être religieux pour savoir ça. Si une femme, elle est mariée et son mari remarque qu'elle s'est isolée avec un autre homme, donc a priori il y a une suspicion, on n'a pas de preuve, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une suspicion qu'elle commette l'adultère. Il la prévient. L'adultère, c'est quand on trompe sa femme. Ok ? Ou plutôt dans ce cas-là, c'est elle qui trompe son mari. Il la prévient. Je ne veux pas que tu t'approches de ce monsieur, j'ai des suspicions. Et elle s'est isolée. Dans ces cas-là, il y a un mauvais sentiment qui se crée dans le cœur de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il se dit peut-être qu'elle me trompe. Donc la Torah, elle veut enlever ça et elle donne un moyen de vérifier, un moyen très spécial. On va en parler, je ne vais pas développer maintenant. Elle donne un moyen de vérifier, une procédure à suivre et on sait tout de suite si la dame ou pas, elle a fait une avérable. Je reviens à ça ensuite parce que c'est le sujet qu'on va évoquer ensemble. Deuxième cas, c'est le cas du nazir. C'est quoi un nazir ? C'est un homme qui veut être plus près d'Hachem. Il veut se rapprocher d'Hachem. Donc il prend sur lui des règles particulières en plus de toute la Torah. Nous on a 613000 zvot, lui il en a plus. C'est quoi ? Pendant un mois, il prend sur lui, il ne se coupe plus les cheveux ni la barbe. Et il s'interdit toute consommation de vin. Il ne boit plus de vin. Pendant un mois, au bout du mois, une fois qu'il a fait tout ça, il doit apporter un sacrifice et ça y est, il peut reprendre le cours de sa vie normale. Il faut bien comprendre que le cas du nazir, c'est un cas très particulier et il a des conséquences très particulières sur l'individu. Il l'élève tellement haut que pendant la période où il est en train de faire son vœu de nazir, il est aussi grand que le Kohen Gadol. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le droit d'enterrer, sa famille n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Pardon. Comme un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer au cimetière, on avait vu ça ensemble. Un Kohen, c'est un sourd pour lui de rentrer au cimetière, lui aussi il n'a pas le droit de rentrer au cimetière. Et comme le Kohen Gadol, lui, il n'a pas le droit de rentrer pour sa propre famille, lui aussi il devient interdit d'entrer pour sa propre famille. Donc c'est quelque chose qui élève l'individu à un très haut niveau. Seulement, ce n'est pas donné à chacun de le faire. Les gens se croient tous capables de le faire, ce n'est pas donné à chacun de le faire. Preuve en est, Agmar raconte, je crois que c'est Rabbi Shimon Hadzadik, c'était le Kohen. Et il dit, de ma vie, je n'ai accepté aucun sacrifice d'un nazir. A chaque fois que les mecs, ils venaient pour m'accepter, je vous ai dit au bout d'un mois, il doit apporter son sacrifice. A chaque fois qu'ils venaient pour m'apporter le sacrifice, je refusais. Pourquoi ? Parce que c'est de la rootspa quelque part de dire, moi je vais faire plus que la Torah. Déjà, on a du mal à faire la Torah. Alors si en plus tu commences à dire, je vais faire plus que la Torah, quelque part tu es rootspan. C'est de l'arrogance, commence pas à faire la Torah. Et après, viens nous parler. Donc à chaque fois que les mecs, ils venaient apporter le korban du nazir, lui il disait, pourquoi tu l'as apporté ? Et lui il disait, il donnait la raison, il fait, non ça va aller, ce n'est pas une raison de se mettre en état de nazir. Je refuse, je refuse, je refuse, il y en a un qui l'a accepté. Il y en a un jour, il vient le voir. Avec le sacrifice, voilà, Rav, je veux présenter le sacrifice. Pourquoi ? Parce que je suis nazir, ça fait le un mois, maintenant je veux sacrifier le korban. Et pourquoi tu as accepté ton korban ? Tu as voulu faire nazir. Il dit, c'est très simple, je suis berger. Et il s'avère que l'homme en question, il était particulièrement beau, mais très 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 beau. Alors, un jour il s'est mis devant un puits, et il y a eu le reflet de son visage qui est apparu. Et il a vu combien il était beau. Son Yetzera, il lui a dit, tu sais comment tu es beau, profite. Tu peux avoir n'importe quelle femme à tes pieds tellement que tu es beau. Donc le Yetzera, il a voulu faire faire des averotes. Qu'est-ce qu'il a dit ? Lui, il a dit à son Yetzera, non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Puisqu'il a senti son Yetzera lui parler sur ce sujet-là, l'attraper sur sa beauté, ça veut dire, il a dit, dans ma tête, si mon Yetzera m'attaque sur ça, c'est que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. Si j'étais invincible à ce niveau-là, il ne m'attaquerait pas. Donc c'est que j'ai une faiblesse. Il a dit, je dois réparer ma faiblesse. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais laisser pousser mes cheveux et ma barbe en état de nazir. Je vais me rapprocher d'Hachem. En tout cas, je vais physiquement m'en les dire pendant une période pour apprendre ce que c'est que de se repousser de la beauté. Et ça, il a entendu le Kohen. Il a dit, un nazir comme ça, c'est le seul que j'accepte. Parce qu'il n'a pas fait pour le dire, je suis mieux que tout le monde et je vais m'élever au-dessus de tout le monde. Il l'a fait pour contrer ses pulsions et lutter contre sur Yetzera. Il a dit, si c'est pour ça, c'est tout ce que la Torah demande, ça j'accepte le sacrifice. La Torah continue. Après, il y a le fameux moment où Hachem va énoncer le Birka de Kohanim. Vous connaissez tous ce que les Kohanim font chaque fois que c'est la Tfilah le matin. Ils vont au Hiral, ils font le Birka de Kohanim. À l'époque, c'était ce qui se passait au Biat Hamidash. Aujourd'hui, c'est juste en souvenir qu'on le fait. Ça n'a pas la même valeur que c'était le cas au Biat Hamidash. Mais les Kohanim avaient une particularité, c'est qu'Hachem leur a transmis entre leurs mains une force de bracha. Ce n'est pas eux qui bénissent. Attention. On dit bien, il y va le Hachem, qu'Hachem te bénisse. Mais ils sont le vecteur de la bracha. Hachem, il envoie sur les Kohanim une bracha. Et eux, ils la déversent. C'est pour ça qu'on ne doit pas être derrière les Kohanim. Vous savez, quand il y a le Birka de Kohanim, on se met en face des Kohanim. Et on ne regarde surtout pas les Kohanim dans les yeux. On doit baisser, on baisse tous la tête. C'est pour ça qu'on a le Minag. On met les talites au-dessus de nos têtes. Pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, Hachem fait descendre son nom entre les doigts des Kohanim. Les Kohanim, ils font comme ça. Et ils déversent la bracha partout. On n'a pas le droit de regarder. À l'époque, il y avait vraiment le nom d'Hachem qui descendait. Il y avait une nueur céleste, une lumière, une puissance spirituelle énorme qui descendait. Il ne fallait pas regarder. Il faut être en face pour que la bracha, elle se déverse sur tout le monde. Et la fin de la paracha, c'est les sacrifices que les douze princes d'Israël ont apportés au Mishkan. Ok. Je reviens sur l'histoire de la sota et je détaille. Alors on a dit, c'est quoi une femme sota ? C'est une femme que son mari, il a un doute. Est-ce que oui ou non, elle l'a trompé ? Là, l'achat d'une femme qui trompe son mari, c'est Hayevet Mita. On la tue. On n'a pas revoit assez. Nous aussi, si à Hachem, on fait d'Averot de débauche, nous aussi, ce n'est pas que la femme qui est mise à mort. Nous aussi, on doit mourir. C'était l'homme comme la femme. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que oui ou non, elle a fait ça ? Donc le mari, il est embêté. Il est suspicieux. Et il ne peut pas rester avec une suspicion pareille parce que ça, ça vous détruit un couple. Ça vous détruit un couple. Le type, il dit, ma femme n'aime plus. Donc dès qu'elle va faire le moindre, alors que ça se trouve, en vrai, elle l'aime encore, elle n'a rien fait de mal. Mais dès qu'elle va faire le moindre détail, il va dire, elle fait ça parce que ça, elle fait ça parce que ça. Il va commencer à devenir marboule et ils vont se séparer grâce au chambre. Hachem, il a dit, on a un moyen de vérifier. Je vous donne un moyen. Vous allez amener la femme chez le Kohen. Le Kohen sera là. Il va lui demander ce que tu as trompé ton mari. Et si elle dit oui, c'est oui. C'est fini. Mais on ne la tue pas parce qu'il n'y a pas de témoin. Si elle dit non, alors on vérifie parce que peut-être qu'elle a honte, elle ne veut pas raconter. Donc on a un moyen clair de vérifier. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? Hachem, il te demande. Tu prends, il y a le Kior. C'est quoi le Kior ? Le Kior, c'est une cuve que les koanimes utilisaient à l'époque du bête amigdash pour se laver les mains et les pieds. À l'époque du bête amigdash, on n'entrait pas avec les chaussures au bête amigdash. Ok ? Il devait, les koanimes, se laver les mains et les pieds. C'était avec le Kior. Le Kior, c'est un objet qu'Hachem affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que, justement, c'était... Vous savez que chaque tentation qui existe dans le monde, elle existe en version aussi positive. Par exemple, la jalousie. C'est négatif. Je vois une belle voiture, je suis jaloux. Je vois la fortune, je suis jaloux. Je vois une belle maison, je suis jaloux. La Torah, elle a dit, tu ne dois pas convoiter. Il y a un cas où on doit, non seulement on peut, mais on doit convoiter. C'est kinat sofrim. Jalousie des sages, on va dire. C'est quoi ? Quand tu vois un rabe, c'est un talmit arabe, un tueur. Il connaît toute la Torah. Et que toi, tu es moins fort que lui. Tu as le droit d'être jaloux. Parce que l'objectif, ce n'est pas de prendre ce qu'il a. Tu ne peux pas lui prendre ce qu'il a. Mais par contre, tu veux te dire, si lui, il est comme ça, je peux être comme ça. En étant jaloux, je ferais... Quand je vois quelqu'un qui a une belle voiture, alors moi aussi, je vais vouloir la belle voiture, je vais tout faire pour l'avoir. Mais ça, ce n'est pas bien. La Torah a dit, on s'en fout du matériel. On ne veut pas le matériel. Mais quand c'est pour le spirituel, je vais tout faire pour avoir le spirituel. Inématov. Au contraire, c'est tout ce que la Torah nous demande. Donc, si un jour tu es jaloux d'un sage, sache que tu fais une mise à chaque... Chaque tentation qui existe, doit exister en positif et en négatif. Ok ? Pourquoi je disais ça ? Je ne me rappelle plus. Passons. Je suis parti sur ça. Donc la femme... Je voulais en venir en rapport avec ce que j'étais en train de raconter la débauche, mais je ne vois plus pourquoi je vous disais ça. Passons. La femme, elle est suspectée d'avoir trouvé son mari. La Torah, elle dit, tu l'amènes chez le coën. Et peut-être qu'elle a honte. Elle ne va pas dire la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui proposer une solution. La Torah nous dit, donc, vous prenez le... Ah, ça y est, je me rappelle. Le kior. Je suis en train de vous parler du kior. Je suis fatigué. Passons. Le kior, c'est quoi ? De même qu'il existe une tentation négative, il existe une tentation positive. C'est quoi le kior ? C'est basé... Quand Moshe Rabbeinu, il a fait le mishkan, les bénisraïles ont rapporté tous les ustensiles qui avaient de l'importance. Et les femmes, elles ont rapporté les glaces. Leur miroir. Leur miroir, ça sert à quoi ? À se faire beau. À se faire beau, donc, c'est de la gashimiyut. C'est du matériel. C'est pas ce que la Torah veut. Moshe, il a dit, non, mesdames, vous êtes très gentilles. Mais les miroirs, c'est la tentation pour vous faire belle, vous faire jolie, etc. C'est pas ce qu'on veut dans la Torah. Donc, on va pas rentrer ça dans le mishkan d'Hachem. Hachem, il est venu parler à Moshe. Il lui a dit, d'Afka, j'en veux. Parce que la tentation qu'elles ont utilisée par ce miroir, c'est pas une tentation négative, c'est une tentation positive. De quoi on parle ? Quand on était dans l'esclavage égyptien, les femmes, elles savaient que leur mari, ils étaient physiquement au bout du rouleau. Ils avaient pas de force. Et ils pensaient pas à faire des enfants. Ils s'en fichaient complètement, en plus d'autant qu'on voit qu'ils étaient souvent tués, les enfants. Donc, ils pensaient pas à faire ça. Les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles ont eu l'audace d'utiliser ce miroir pour se faire belle et attirer leur mari et quand même maintenir une descendance en Israël. Si elles avaient pas fait ça, en une génération, le m'né Israël disparaissent. Donc, elles, elles ont pas fait ça pour dire, regarde comme je suis la plus belle, c'est moi la plus belle de toutes, je suis Miss Monde. Elles s'en fichaient complètement. Tout ce qu'elles voulaient, c'était sauver le clan Israël et avoir une descendance. Une descendance pour sauver Israël. Hashem, il a dit, grâce à elles, vous êtes tous là. Le miroir, vous le prenez. Et qu'est-ce que vous allez utiliser ? Dans quelle fonction vous allez donner ? C'est avec ça qu'on a fabriqué le kior. Le kior, c'est quoi ? C'est un grand kelly. Et avec ça, on se lavait les koanimes, ils se lavaient les mains et les pieds. Donc, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Pour la femme qui est suspectée, on met de l'eau dans le kior. L'eau, elle devient sainte. Le kior, c'est un objet kadosh. Tu prends de la poussière de la terre, du Mishkan, de l'endroit où on est, dans le Betamikdash, tu la mets sur le kior. Et tu la donnes à boire à la femme. Si, et là, il y avait un test qui se passait, un test qui pouvait être magnifique, comme répugnant. Si les eaux rentraient dans l'estomac, elle buvait, et elle faisait un test. Si la femme, elle avait fait inavera chasvechalom, alors elle mourait, elle, et la personne avec qui elle avait la vera, il ne faut pas croire que la Torah, elle a oublié le gars. Parce que souvent, les femmes, quand on leur dit ça, elles disent, oui, pourquoi les garçons ? La femme, elle meurt, et le type, il n'a rien. Non, 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 non. C'est, elle meurt, et lui, où qu'il soit, sur la terre, il meurt. Comment ? Ils explosent. L'eau, elle rentre, elle fait gonfler la personne, et elle explose. Si tu as fait inavera, tu n'as pas fait inavera, alors l'eau, elle rentre, et elle te bénit. Et c'est écrit, une femme qui avait des douleurs d'enfantement, qui avait des difficultés, déjà qui n'avait pas d'enfant, elle avait du mal à avoir des enfants, là, elle aura des enfants facilement. Elle avait des douleurs à l'enfantement, elle n'aura plus de douleurs. Tout va être béni. Tout va s'arranger pour elle, au niveau contraire, puisqu'elle a fait les choses bien, la Torah la bénit, et elle lui donne la braha. Trois remarques sur ce qu'on vient de dire. C'est quoi cette histoire ? La Torah nous dit, on est quoi ? On est en train de faire une potion magique ? On est en train de faire une potion magique ? Si HM, il veut faire un miracle, c'est un miracle, on est d'accord ? Parce qu'aujourd'hui, je peux vous garantir, un homme, il a un doute sur sa femme, il prend de l'eau, il met de la terre, il lui fait boire, elle n'a rien. Qu'elle ait trompée ou qu'elle n'ait pas trompée, elle n'a rien du tout, je vous le garantis à 100%. Donc si c'est pour faire un miracle, elle fait un miracle, c'est quoi cette eau, c'est quoi cette terre, c'est quoi il faut l'amener au coin de Dieu ? Allo Marie, vas-y HM, j'ai un doute, fais le miracle, et c'est fini. On est d'accord ? C'est quoi l'intérêt ? On comprend qu'HM, il fait tout ça pour sauver le couple. Parce que comme, soit elle a trompé son mari, de toute façon, elle est chayévet mida, si elle n'a pas trompé, lui, il va rester tout de suite avec le doute, il ne sait pas. Alors HM, il dit, regarde, je te montre, elle n'a pas trompé. Et le mari, je ne sais pas où HM est même encore, il a sauvé un couple en faisant ça. C'est d'ailleurs. Si pour faire un S, fais-le. Ne fais pas de l'eau, etc. Qu'est-ce que vient de symboliser ? C'est Adora, elle a pris le temps de mettre en place une procédure particulière, c'est que cette procédure, elle a un sens. S'il y a de l'eau, c'est que l'eau, elle est importante. S'il y a de la terre, c'est que la terre est importante. Et de troisième point, pourquoi il n'y a que le Kohen qui fait ça ? Pourquoi c'est chez le Kohen ? Pourquoi je ne vais pas voir un rave ? Un juge, parce que c'est lui qui juge normalement. Ce n'est pas le Kohen qui juge. Quand il y a une affaire, il y a un litige, il y a un divorce, il y a ce que tu veux. On va voir qui ? On va voir le juge. On ne va pas voir un Dayan, on ne va pas voir le Kohen. Pourquoi le Kohen ? Alors vous allez me dire, il y a un sacrifice à apporter. La dame, elle doit apporter un sacrifice. Donc c'est normal qu'on allait voir le Kohen. Ok, pour le sacrifice, mais pas pour la procédure. On pourrait aller voir n'importe quel sadique. Pourquoi la Bdavka, le Kohen ? Pour comprendre, il faut que je fasse une petite introduction. Et justement, c'est bien puisqu'on est à la suite de Shavuot. Ça rentre parfaitement dans le propos. Il y a un midrash, vous connaissez tous, qui raconte que les lettres, elles sont montrées devant Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. J'avais dit, passez là, passez là, passez là. Là, il est arrivé à la lettre bête. Il a dit, c'est la lettre bête qui va commencer la création du monde. Donc c'est ça. B, Réchit, la première lettre de toute la Torah, c'est la lettre bête. Et c'est quoi la première lettre de l'alphabet ? C'est Aleph. Donc le Aleph, il est allé voir Hachem. Alors attention, quand on parle, il est allé voir. Ce n'est pas, il y a un Aleph comme ça, qui est monté voir Hachem, il sait bien lui parler. Chaque lettre de la Torah représente une force spirituelle. Et Hachem, il a utilisé les lettres de la Torah, il les a combinées. Et l'agencement des forces spirituelles, ça a créé le monde. Donc l'énergie spirituelle Aleph vient voir Hachem. Il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste ce que tu fais. Pourquoi ? Quelle est la première lettre de toutes les lettres qui est au sommet de la hiérarchie ? C'est le Aleph, c'est moi. Tout le monde par le bête et m'oubliez. C'est la raison de l'Aleph. J'ai dit, t'inquiète pas. Tout le monde n'a été créé que pour l'Ibni Israël et tous l'Ibni Israël n'a été créé que pour recevoir la Torah. Très bientôt, je vais descendre sur terre, donner les dix commandements. Je vais donner la Torah, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Shavuot. Je vais donner la Aseret Adibor, je vais donner la Torah. Quel est le premier mot de la Torah ? Anochi. Aleph. Tu seras au sommet des dix commandements. Le Aleph, il a entendu, il a accepté. Ça, c'est un midrash. Il y a un deuxième midrash. Il dit autre chose. Même histoire. Le Aleph, il est venu se plaindre. Hashem, il m'a dit, non, on ne peut pas commencer le monde par toi. Pourquoi ? Parce qu'Aleph, c'est la lettre qui entame le mot Arur, maudit. Tant ils disent que le bête, c'est la lettre qui entame le mot Barur, béni. Je ne peux pas créer un monde avec ce qui incarne la malédiction. Je peux créer un monde avec ce qui incarne la bénédiction. Donc, le bête est mieux placé pour commencer la première lettre de la Torah. Tandis que toi, tu n'es pas bien placé. On a l'impression que ces deux midrashim se contredisent. Ils n'ont pas l'air d'accord. En réalité, une fois, j'ai entendu un commentaire de Raph Friedman. J'ai lu, pardon, un commentaire de Raph Friedman. Il dit, non, c'est Oto Daba. C'est la même chose. On sait que la Torah nous dit la chose sur Anticrida de la Gomara. Hashem, il a créé un Yetzirara. Et il a créé la Torah comme remède au Yetzirara. Qu'est-ce que ça signifie ? Les deux midrashims sont identiques. Le Aleph ne peut pas commencer le monde. Pourquoi ? Parce que le Aleph, c'est la malédiction. Et Hashem, il ne peut pas commencer un monde avec la bénédiction. Ah bon ? Et pourtant, tu te remances la Torah, Anohi, avec un Aleph. Le don de la Torah, tu le fais avec un Aleph. T'as dû le faire encore avec un ? Bête ! Comment ça si c'est la malédiction ? Réponse, oui. Sauf que la Torah est le remède au mal. Tant qu'il n'y a pas la Torah, alors il faut qu'on commence par la Braha parce que le Aleph, c'est la malédiction. Mais une fois que la Torah est donnée, non seulement la malédiction, elle est annulée, mais elle se transforme en quoi ? En bénédiction. On a dénaturé la Torah et le remède. Elle annule le mal. Maintenant qu'il y a la Torah, le Aleph, il peut être au sommet. C'est ça qu'il a dit la première fois. La première fois, Hashem, il lui a dit quand il y aura la Torah, tu seras au sommet. Tant qu'il n'y a pas la Torah, tu n'es pas au sommet. Pourquoi ? Parce que tant qu'il n'y a pas la Torah, toi le Aleph, tu es la malédiction. Mais quand il y aura la Torah, tu seras comme le bête, la bénédiction. Donc il n'y aura plus de problème. La Torah dénature, déracine le mal et le transforme en bien. C'est le remède contre tous les maux. Sur cette base, je peux commencer à comprendre pourquoi la Torah nous a demandé de mettre de l'eau et de la terre. Pourquoi ? Très simple. Au moment où Dieu crée le monde, et Chava et Adam vont flouter, Hashem va punir le serpent, il va punir Chava, il va punir Adam, il va punir qui ? La terre. Il va dire Arura Adama. Que la terre soit maudite. Pourquoi la terre doit être maudite ? Très simple. Enfin, pas simple. C'est Rachid qui rapporte. La terre a quelque part désobéi à Kadosh Baruchou. Donc Hashem va la maudire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais il y a quelque part où la terre n'a pas fait exactement ce que Hashem lui a demandé. Elle a eu un écart. En fait, c'est très simple. Hashem a demandé que l'arbre lui-même, il ait le goût du fruit qui pousse. Si vous prenez une branche de cerisier, la branche devrait avoir le goût de la cerise. La terre n'a pas fait ça. Elle a fait un arbre qui fait du fruit, mais que lui-même n'a pas de goût. Si je prends un goût de cerisier, il n'a pas de goût. Il y a eu un manque quelque part dans l'ordre d'Hachem, et la terre a été punie. Pourquoi la terre a été punie maintenant ? Elle aurait dû être punie dès qu'elle a fait l'Avera. Elle a été punie au sixième jour, lorsque Adam y va fauter, alors qu'elle a fait cette Avera au tout début de la création du monde. Pourquoi Hashem il a attendu ? Réponse très simple. Parce que la terre, ce n'est pas un élément vivant. La terre, c'est inerte. Qui agit dans le monde ? C'est l'homme. Et quand l'homme est puni, alors le monde est puni avec lui. La terre a été punie parce qu'Adam a été puni. Qu'est-ce qu'il a fait Adam ? Qu'est-ce qu'ils ont fait Adam et Chava ? Très, 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 évidemment, ce que la Torah nous raconte, c'est que Chava a mangé un fruit. Mais quand vous allez un peu plus loin, quand vous allez un peu plus loin, vous voyez que tout l'objectif de ce qui se passe ici, pourquoi le serpent rentre dans le débat et il veut tenter Chava et Adam, c'est la débauche. Il les a vus à l'époque, ils étaient nus. Ils étaient nus Adam et Chava. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Ils étaient unis. Ils étaient en train de s'unir. Il a vu ça, le serpent. Et le serpent a dit, je veux qu'Adam meure pour que moi je m'unisse avec Chava. Alors attention, ce n'était pas un serpent comme on voit aujourd'hui. C'était quelque chose de complètement différent. Mais en tout cas, moi, je veux m'unir avec Chava. Donc encore une fois, tout ce qui a motivé la Avera de la consommation de Adam et Chava du fruit, c'était quoi ? La débauche. La débauche. À cause de ça, la terre, elle a été maudite, aroura, adama. Vient un chème, il dit vous devrez mettre de la terre au moment où vous allez tester la femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait quoi comme Avera ? La débauche. Et quand la terre, elle a été punie, c'était à cause de quoi ? De la débauche. Vous mettez de la terre. Et alors ? Qu'est-ce que ça symbolise ? Et vous rajoutez quoi ? De l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau ? La Torah ne parle d'eau que pour symboliser la Torah. L'eau, c'est l'expression de la Torah. Quand tu envoies le mot eau dans la Torah, c'est une référence à l'étude de la Torah. Donc quand la Torah te demande, Hacham, il te dit, tu mets de l'eau, ça veut dire en clair, tu prends la Torah, l'énergie de la Torah et tu le mets avec celui de la terre. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai dit, la terre, elle a été maudite. Et la Torah, elle a le pouvoir de quoi ? De transformer la malédiction en bénédiction. Dans quel cas ? Dans le cas où tu acceptes la Torah, tu la reçois, tu l'utilises. Mais si tu ne t'en sers pas, alors la malédiction reste une malédiction. C'est pourquoi la femme, quand elle a fait la même chose qu'avec l'époque d'Adam et Chava, la débauche, Hacham, il vient, il dit, soit tu as fait, soit tu n'as pas fait. Qu'est-ce que je te dis ? Bois ce mélange de l'eau avec de la terre. Si en effet, tu as fait la Havera, alors tu es comme Adam et Chava. Au lieu d'améliorer le défaut qu'ils ont fait, la Havera, de la réparer, tu l'amplivis, alors la Torah, elle n'agira pas. Et les eaux deviendront amères dans ta bouche et tu mourras. Pourquoi tu mourras ? Parce que la faute de Chava, elle a créé la mort dans le monde. Donc toi, tu as amplifié la mort dans le monde, tu meurs tout de suite. Par contre, si la femme, elle a été vertueuse, elle n'a pas fait d'Avera, alors l'eau, elle prend toute sa valeur. Ça devient de la Torah. Et la Torah annule la malédiction. Conséquence de quoi ? Sur quoi elle a été maudite, Chava ? Hachem, il lui a donné quoi comme malédiction ? Il lui a dit la grossesse deviendra une souffrance. Chaque femme, quand elle accouche, elle est en risque de vie ou de mort. Ce n'est pas une blague. On fait tous tes lims quand nos femmes accouchent. On a tous peur. Ça peut être très riche, il peut y avoir un problème. Grossesse, et c'est très douloureux. D'où c'est venu de la faute de Chava ? C'est pour ça que je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Si la femme, elle n'a pas fauté qu'elle ait la braha, non seulement elle aura des enfants, mais si elle a couché difficilement, dorénavant, elle accouchera facilement. Si elle avait mal, elle n'aura plus mal, plus de douleur. Pourquoi ? Parce que la Torah est venue enlever la malédiction, la malédiction que Chava, elle a créée. Donc la Torah a béni la femme. Maintenant, quel rapport le Kohen ? Pour comprendre ce qui se passe avec le Kohen, il faut se référer au pendant de la Havera de Adam et Chava. Yaira Havera, ça a été la même dans l'histoire. Elle a eu les mêmes effets. C'est laquelle ? Je le dis tout le temps, vous devrez le savoir, c'est le vaudor. Au moment du vaudor, on a enlevé la faute de Chava et Adam, et au moment de Matan Torah, on avait effacé la faute. Dorénavant, puisqu'on a fait le vaudor, elle est revenue. Quel est le rapport entre le vaudor et la faute de Chava ? Je trouve qu'il n'y en a aucun. Et pourtant, la Torah a dit que Moshe Rabenu, c'est Rachi Mephorach, ce n'est pas moi qui le dis. Moshe Rabenu, il a fait un test au moment où il y a eu le vaudor. Il est redescendu, il a cassé les tables. Tous ceux qui ont été attrapés, clairement, qui ont fait la Havera du vaudor, ils ont été tués. Ok ? Maintenant, ceux qu'on ne savait pas s'ils avaient fait ou pas. On n'avait pas de témoins. Peut-être qu'ils ont fait, peut-être qu'ils n'ont pas fait. Il y en a, donc on prend un gars, lui on ne l'a pas vu, mais peut-être qu'il l'a fait en fait. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas vu que tu n'as pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe ? Il a pris le vaudor, il l'a brûlé, il l'a écrasé, concassé et rendu, il l'a émietté. C'est des petits, aussi fins que la poussière. Il a pris de l'eau, c'est devenu comme de la poussière de la terre, le vaudor. Il a pris de l'eau, il a mis le vaudor dedans, il a donné à boire à tous les d'Israël. Et tout celui qui buvait et qui n'avait pas fauté, il n'avait rien. Mais tout celui qui buvait et qui l'avait fauté, qu'est-ce qui se passait ? Même mort que la femme, il a fait la même chose que pour une femme sota. Mais quel rapport entre le vaudor ? Le vaudor, c'est la vaudazara. Et là, on fait la femme sota, c'est qu'elle a trompé son mari. Quel rapport ? Réponse, écoutez bien. Le Kliakar, il rapporte, c'est une méchilta qui dit ça. Vous savez que les dix commandements, ils étaient donnés sur deux tables. Cinq commandements et cinq commandements. Les premiers, c'était entre les rapports entre Hachem et nous. Les deuxièmes, c'est entre les hommes, entre eux. OK ? Nous dit la méchilta, chaque commandement correspond. Le premier, il correspond, de la première table, correspond au premier, de la deuxième table. Il y a un lien. Le deuxième au deuxième. Le troisième au troisième. Là, vous verrez qu'ils ont fait l'Ebn Israël, c'est quoi ? C'est avodazara. Donc c'est le deuxième commandement. OK ? Tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Ça, c'est première table. Quel est le deuxième commandement des deuxièmes tables ? Tu ne commettras pas. L'adultère. Il y a un lien direct entre les deux. C'est quoi le rapport entre l'adultère ? Bon, d'accord. Super. Ils sont les deux en deuxième position, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont corrélés. C'est quoi le rapport entre l'adultère et l'Ebn Israël ? Très facile. Évident. Évident. On est mariés à Akadosh Baruch Hu, nous. Matan Torah, c'était là. Krupa. C'était le jour de l'union entre nous, l'Ebn Israël, et le maître du monde. Si on va voir un autre dieu, on fait quoi ? On trompe Akadosh Baruch Hu, de même qu'une femme qui irait voir un autre mari. On trompe Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a un lien évident. De même qu'on peut faire le test des os à une femme qui est suspectée d'avoir trempé son mari. De même qu'on peut faire le test des os à un homme qui est suspecté d'avoir fait la vodara zara. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il a fait. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un homme. Moshe, il n'était pas sur terre. Yeshua, il était en train d'attendre Moshe. Il n'y a qu'un homme qui est resté et qui a tout fait pour empêcher la faute du vaudor. C'est qui ? Aaron. Il a tout fait. Il a tenté le coup au maximum. Il n'a pas fait la avera, lui. À la fin, il n'a pas réussi. Mais il a lutté pour empêcher cette avera. Puisque Aaron, le premier kouen de l'histoire, a eu l'audace et l'amour nécessaire envers Akadosh Baruch pour s'opposer à ça, Aaron, il dit « Puisque toi, tu t'opposes à ce qu'on me trompe, alors tu seras celui que je désignerai sur terre pour t'opposer à la tromperie en général. De même que tu as voulu empêcher le vaudor, de même, une femme qui serait suspectée, comme Israël a été suspectée de m'avoir trompée, une femme qui serait suspectée d'avoir trompé son mari, c'est à toi que je demande de vérifier est-ce que oui ou non elle a trompé ou pas. Et pas à un tzadik, à toi et à ta descendance. Et la conséquence, elle devient évidente parce qu'au moment où le vaudor est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabbeinu ? Il a détruit les tables de la loi. Quand il a vu le vaudor, il a jeté les tables. Ça veut dire que le fait de tromper, c'est la destruction de la Torah. On est en train de dire « Je renie Hachem » puisque « Je renie Hachem, je détruis sa Torah ». C'est pourquoi les os, quand on les boit, il y a deux critères. Soit la femme, elle n'a pas trompé son mari. Elles sont très bonnes, elles sont normales, c'est de l'eau. Soit elles deviennent amères. Écrit « Mehamarim ». Les os amères, elles sont appelées. Pourquoi eau amère ? Parce que comme ces os symbolisent la Torah et que si la femme, elle a trompé son mari, ça fait comme Moshé Rabbeinu quand il a vu que les ministres ils ont trompé Hachem. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a détruit la Torah. Quel est le symbole dans le test de la Torah ? C'est l'eau. Donc on détruit l'eau. L'eau ne devient plus de l'eau potable, de l'eau agréable. Elle devient de l'eau amère. Sur ça, il y a un dernier détail à explorer. C'est écrit concernant Sota. Un texte, c'est un Rabbeinu Vadyam Ibarthénora qui dit ça. Il y a écrit dans la Torah, dans la paracha, « Ve'améra haïcha, Amen, Amen. » Et la femme dira, le coën, il va lui dire tout ce qui se passe, et elle dira « Amen, Amen. » Deux fois « Amen. » Pourquoi deux fois « Amen » ? Rabbeinu Vadyam dans la Mishnah. Un « Amen » pour dire « Oui, je n'ai pas trompé. » Et un « Amen » pour promettre que jamais elle ne trompera dans le futur. Marténoraï dit « Si elle trompe plus tard, là, elle n'a pas trompé. Mais si plus tard, elle trompe, les eaux se réveillent dans son ventre et elle meurt. Une femme qui trompe son mari, elle ne meurt pas tout de suite. Si elle, elle n'a pas trompé son mari la première fois, elle a bu les eaux, elle a été bénie, les eaux restent dans son corps toute sa vie. Et plus tard, « Si chasvé shalom a fini navera, elle mourra par la même mort qu'elle aurait dû mourir au moment avec le Kohen. » Ça nous explique quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit concernant la faute du veau d'or. Puisqu'on vient de voir qu'en finale, c'est la même faute. C'est écrit concernant la faute du veau d'or. Hachem a promis. Il nous a fait boire les eaux de Sota. La même chose. Hachem a dit « Chaque fois, c'est un rachimé forach, il dit « Chaque fois qu'Hachem nous verra fauter et qu'il nous punira, il y aura la faute du veau d'or dedans. » Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est puni, on prend à cause de quoi ? On souffre à cause de quoi ? De la faute du veau d'or. Quel est le rapport ? Pourquoi à chaque fois qu'on va faire une faute, on va souffrir à cause du veau d'or ? Parce qu'on a vu les eaux de Sota et on a dit quoi ? Amen. 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 Oui qu'on n'a pas trompé et oui on ne trompe rapa. Et si maintenant dans le futur on fait inavera, alors on trompe. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de la Sota ? Même dans le futur les eaux, elles la punissent. Alors les eaux qu'on a bu au arsinaï à cause du veau d'or, dans le futur si on fait inavera elle nous punit. C'est pour ça qu'à chaque génération qu'il y a inavera qui se produit qu'Hachem nous en punit, on ne prend pas que pour la avera, on prend aussi pour le veau d'or. Parce qu'on a dit que dans le futur aussi on ne tromperait pas à Kadosh Baruch Hu. Alors vous allez me poser une question. Si c'est ça, ce n'est pas normal. La corrélation n'est pas bonne. Parce que la femme, quand elle, elle a bu, il n'y a qu'elle qui peut mourir. Plus tard, admettons, elle a bu, elle n'a pas trompé son mari. Maintenant, elle a un enfant avec son mari. Ok ? Son enfant, dès qu'il va faire inavera, il va mourir ? Non ! Ok ? Une fois que la génération de la dame, elle est passée, c'est fini, les eaux, elles ne sont plus activées. Nous, la génération du veau d'or, elle est passée depuis Yachasra. Pourquoi les eaux, elles sont encore actives sur nous ? C'est une bonne question. Nous, ça y est, on n'a pas bu, nous les eaux, c'est la génération du désert qui a bu les eaux. On n'a pas bu. Réponse, pas shoot. Qu'est-ce qui fait que les eaux arrêtent de scruter la femme ? La présence du couple. Tant que la femme, elle est toujours mariée avec son mari, alors si Yachasra, elle va avec un autre homme, elle meurt. Par contre, si le mari meurt, elle a droit de se remarier ? Oui. Et si elle va avec son mari, il ne se passera rien. S'il divorce, Yachasra, c'est un homme, un roi de se remarier ? Oui. Et si elle va avec son mari, il ne se passera rien. Qu'est-ce qui maintient les eaux de Sota ? Le couple. Or, messieurs, notre couple avec Hachem, il est éternel. Israël est, et restera à jamais marié avec Akadosh Baruch. Il n'y aura pas de divorce. Il n'y aura pas la disparition ni de l'un, ni de l'autre. De même qu'Hachem est éternel, de même, il nous a promis qu'on vivra. Israël existera toujours. Le clal Israël est éternellement et indubitablement lié, uni et marié au maître du monde. En clair, les eaux de Sota que nous avons bu parce que nous avons fait le vaudor resteront éternellement en activation. Et à la moindre erreur, au moindre égarment, alors oui, elle s'active, oui, on est sanctionné. Par contre, de même que si quand on a fait l'Avera, les eaux de Nida, la femme, elle les punit. Par contre, si elle n'a pas fait l'Avera, qu'est-ce qu'elles font les eaux de Nida ? Elles la guérissent, elles la bénissent, elles transforment la malédiction en bénédiction. Pareil pour nous. De même, si nous parvenons à faire Torah au Mitzvot parce qu'Hachem il nous a redonné la Torah, il s'est marié avec nous. On a été maudits à cause du vaudor. On a été maudits. Mais si nous parvenons à s'éloigner d'Avera et à faire que des Mitzvot, à faire que Torah, alors la malédiction deviendra une bénédiction. Pourquoi ? Ce n'est pas que la génération du désert qui est concernée. C'est n'importe quelle génération. Pourquoi ? Parce qu'on est marié à Hachem. Éternellement. Éternellement. Jamais Hachem ne nous abandonnera. Abandonnera. Quel que soit le peuple qui viendra, prétendre que c'est lui qui est choisi par Hachem. On en a. Qu'il prétende. Le conjoint d'Hachem, c'est Israël. Et personne d'autre. Deuxième option. Nous détruire. Qui s'essaye ? Qui s'essaye ? Il ne dort pas. Il n'est pas en train de somnoler. Il ne dort pas. Le gardien d'Israël. C'est qui le gardien d'Israël ? Kadosh Baruch Hu. Qui peut quelque chose contre Akadosh Baruch Hu ? Personne. On ne peut rien contre Hachem. Qu'ils essayent, ça ne nous inquiète pas. On ne veut pas qu'il y ait des blessés, on ne veut pas qu'il y ait de morts. Mais nous, on n'est pas inquiets. On est Mahamin Ba Hachem. Hachem, il nous sauve. Il nous a toujours sauvés. Il nous sauve pas toujours. Pourquoi ? Ça existe un mari qui aime sa femme et qui la laisse souffrir. Non. Hachem, on est sa femme. Et il nous aime. Un moment ou un autre, il intervient. Une chose est demandée entre contrepartie. Mais aussi, d'intervenir pour lui. Pourquoi pas d'intervenir pour lui ? Parce qu'il a besoin. Faire ce qu'il nous a dit. Transformer la clala, la malédiction, en bénédiction. Un remède au Yatserara, au Satan, c'est la Torah. Un remède, il n'y en a pas 15. Vous n'avez pas cherché ailleurs. Vous n'avez pas cherché ce que vont vous dire les Gohim. Ce qu'on va vous apprendre dans tout ce que vous lirez. Le seul remède contre les tentations, contre les Averotes, contre les mauvais comportements, c'est sa Torah. Il n'y a que ça. Rien d'autre. Alors, il y a Ratsan qu'on se saisisse tous, chacun à son niveau de cette Torah, et que toutes les clalottes qui ont toujours été prononcées envers Israël, bimera biamin, très 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 bientôt, elles se transforment en bénédiction. Baoura donna ele olam. Avedved amen. Avedved amen. Avedved amen. Avedved amen. Avedved amen.